et bonjour donc nous voici pour la quatrième vidéo de présentation de jeu donc dans la même série que la troisième qui était le milt de catura là je m'en rappelle jamais caruta caruta j'avais montré le rouge maintenant c'est le gold donc c'est parti ça donc c'est l'étui donc la même chose que le rouge bien évidemment mais sur deux couleurs différentes alors c'est pas précisé sur le rouge j'ai pas trouvé d'asymétrie sur le jeu donc je vous le confirme il n'a pas non plus sur le gold c'est vrai que ça je l'avais pas dit à chaque fois ça je vais je vais essayer de vous dire s'il ya des particularités sur le jeu j'en ai pas trouvé à part comme je dis à chaque fois les différences de calibration de marge mais bon c'est tout allez donc c'est parti pour le jeu les dos et les faces donc on va être exactement sur le même design que le rouge les cartes publicitaires la carte la double dos qui est fourni à l'intérieur les deux jokers alors là bien sûr ils sont beaucoup plus différents que le rouge étant donné que forcément on a une couleur on va dire or et une couleur rouge les dessins sont aussi temps je te mets dans le bon sens différents donc on retrouve les mêmes dessins sur l'un que sur l'autre voilà et c'est parti pour les hop dans ce sens là pour la série à pique donc l'as de pique je vais mettre les as comme son habitude sur le côté et les cartes donc l'appareil comme je disais pour des jeux à fond à fond noir comme les marges sont noires aussi du coup qu'on a une carte qui est à l'envers dans le jeu elle se voit pas d'accord donc ça c'est bien donc l'or bien évidemment ressort très bien sur le noir on était en train de faire un réglage de lumière parce qu'il y avait des brillances et c'est vrai que sur le noir c'était pas l'idéal pour vous montrer donc j'espère que là ça sera un petit peu plus net enfin du moins moins de brillance allez donc on va continuer donc je disais la série à pique hop ensuite on attaque la série à carreaux avec l'as de carreaux donc comme je disais c'est les mêmes dessins que la version en rouge hop là j'ai rien à dire c'est toujours la même chose sur fond noir les dessins sont identiques donc toujours beau dessin donc je pense que sur le noir c'est beaucoup plus chargé là si je monte comme ça difficile de dire que quelle carte c'est heureusement qu'ils ont fait ces index assez assez gros et sur fond uni parce que ça aurait été difficile de voir la carte c'est pour ça que je dis que ces jeux sont très beaux en jeu de collection mais attention d'éviter de faire des tours de cartes à des spectateurs qui n'ont pas l'habitude de jouer avec des cartes sur des trucs comme ça autrement vous allez les perdre hop donc là c'est vrai que ça brille un petit peu moins je pense que c'est beaucoup plus joli agréable à regarder et on va terminer par l'as de coeur hop ici donc voilà pour les 4 as le jeu si je l'étale dans ce sens A dans ce sens là vous les verrez mieux Thierry m'a fait la remarque et il a raison donc c'est ce qu'on voit au premier coup d'oeil donc bien évidemment quand on l'étale pareil on peut quand même repérer une carte donc très facilement même si la carte est chargée au niveau des figures au niveau des index pour vous en tant que magicien si vous l'utilisez ça se remarque très bien voilà donc ça c'était la vidéo donc du jeu Milt en or et noir allez on se retrouve la semaine prochaine ou je sais pas quand pour la cinquième vidéo à bientôt